La famille bonjour à tous ce jour je crois que vous vous portez bien moi je vous porte à merveille je suis très ravie d'être parmi les vôtres ce soir je me présente je suis afro-princesse l'assistant de buzz pour masse pour vous faire plaisir malgré la luminosité qui n'est plus assez bon j'ai tenu à faire cette vidéo parce que bon vous savez qu'ici on fait dans tout le beret d'esta en temps et en heure et il ne faut pas perdre le temps qui choisit le beret il faut en parler parce que si ça dort là demain ça ne sera plus chaud pour ceux qui ne me connaissent pas je suis afro-princesse l'assistant de buzz pour masse pour vous faire plaisir ah oui oui je suis là pour vous faire plaisir bon la famille j'ose croire que comme j'ai dit au début que vous construisez se passe bien moi ça va je voulais parler des récents clichés que djan a mis sur la toile là je sais pas si vous avez vu ces clichés où elle a un bikini au bord de la plage en train de en fait en train de prendre de l'air et tout et tout et tout et tout je vous assure que ces clichés là on fait le boom je ne sais pas pourquoi ça fait le boom pourtant djan a l'habitude de montrer on sait que djan a signifié ultra sexy et tout mais ces clichés là on l'a pas raté dans ça certains gens sont venus faire des commentaires positifs certains gens sont venus faire des commentaires dans la famille comme je le disais tantôt djan a dévoilé quelques clichés d'elle là je pense qu'elle à la plage où elle passait ses vacances et tout et tout ça a reçu vraiment beaucoup de ça fait beaucoup de bruit sur la histoire certaines personnes sont surtout dit que elle exagère avec la vulgarité vous savez que qui dit djana qui dit djana dit il paie ultra sexy parce que comme je dis djana elle n'est pas sexy djana est hyper ultra sexy à certaines personnes ça plaît à d'autres personnes ça ne plaît pas parce que certaines personnes disent que elle peut être sexy sans vraiment manquer son corps jusqu'à ce niveau parce que parfois même elle abuse vous voyez un peu mais moi personnellement moi ça me dérange pas qu'elle s'habille comme ça parce que je suis habitué à voir les gens qui s'habillent comme ça mais comme on dit généralement on est les africains et vous savez qui dit africain on garde quand même nos petits valeurs morale là on a notre éthique et notre déontologie c'est à dire ne pas vraiment on sait que la femme là c'est sa dignité et qui dit dignité dit aussi celle là de temps à autre qui sait couvrir son corps vous voyez un peu et certains gens sont sortis que djana exagé raison pour laquelle elle en graisse de baisser sa popularité baisse ce n'est pas en s'exhibant comme ça que forcément elle va on va recommencer à parler d'elle comme par exemple on parle du fatou et tout et tout qu'elle essaie de créer un autre concept qu'elle essaie de maman les commentaires de ça certaines personnes appréciées mais les commentaires étaient plus négatifs que positifs parfois je me demande pourquoi djana reçoit toujours autant de haine sur le méta pourtant c'est une fille qui dérange pas elle dérange pas elle n'attaque pas elle elle fait ses contenus et tout avec sa petite voix là et tout mais il ya toujours beaucoup de gens qui sortent un peu de partout pour la critiquer pour dire que vraiment tu exagères juste le fait que tu parles ça mène vous même regarder le chat de commentaire que les gens peuvent venir m'écouter sur la photo du coeur sur la vidéo de quelqu'un juste que ta voix mène ça ce n'est pas les gros ça c'est les gros oui il faut donner peut-être les conseils pour dire que non ma chérie couvre-toi mais tout ça peut se faire d'une manière digne regardez c'est vrai que elle aime s'exhiber tout ça veut dire un peu près les formes et tous les petites fesses sont sorties skinny femme des milliardaires ah oui oui c'est ça mais ça ne plaît pas à certaines surtout les femmes nous les femmes on est très aigri très très aigri la majorité de commentaires négatifs là ce sont les femmes qui sortent pour raconter des sottises sur elle moi parfois ça me plaît pas c'est vrai on peut faire les commentaires comme je le dis mais d'une manière raisonnée et tout et moi c'est un conseil que je pouvais donner à diana c'est de c'est de vraiment suivre l'idée qu'on lui a dit diana c'est quand même la méga star pour moi c'est la reine de la création des contenus en afrique francophone et vous allez dit fatou c'est vrai mais diana quand même a maintenu le méta pendant un bon nombre d'années comme je dis toujours à sa petite touche spéciale elle peut nous apporter elle peut nous créer quelque chose de nouveau elle a quand même déjà un grand public une grande audience elle peut nous créer autre chose c'est à dire un autre concept même de stylisme même de outfit et tout comme elle connaisse c'est maître mais pas trop dans la vulgarité on voit un peu diana sur une autre forme vous comprenez un peu pourquoi pas elle est bourbon africain en fait même son quotidien c'est story time et tout ça va intéresser les gens vont voir quand tu es populaire c'est ça tu peux juste développer un tout petit truc là et tu te recouvre vraiment très très fameux et fameuses sur les réseaux sociaux non diana je sais pas si tu verras ma vidéo mais pense-y vraiment toi et ton équipe et ton manager tu es une fille très talentueuse avec une grande étoile tu peux briller d'une autre manière parce que c'est vrai que cet an c'était pas trop on ne fait pas trop ta pub sur les réseaux sociaux et toi tu as ressorti avec cette vidéo là simplement tu as voulu montrer quelques clichés de toi de toi en vacances au bord d'un lac je sais pas où mais comme il ya toujours les gens et n'avaient les commentaires négatifs il ne cesse pas de déverser le venant sur toi et comme tu as dit récemment que les commentaires là t'affectent le métal généralement t'affecte beaucoup moi je me dis même que quand on est une personnalité publicaire c'est le manager qui doit gérer les détails prendre les commentaires positifs oui diluer et peut-être en fait pas avec son artiste mais le reste là sont les bêtises sont les bêtises comme moi j'ai dit également souvent c'est une poubeuse pour s'en dépendait que de moi c'est que j'ai à bloquer tout le monde qui dit qui parle comment est une est la commentaire une nuche de bloc comment est une nuche de bloc parce qu'on a dit qu'ici on est là pour donner le beret et le japap et on n'aimait pas les organes les gens sont toujours là en train de mettre les organes de dire du n'importe quoi oh si cela occupe toi de ta vie occupe toi de tes enfants et tout et tout mais vous faites toujours quoi sur la page là j'ai toujours là abonné scottier avec les avec les gens qui vient en compte anonyme inconnus c'est qu'on a à bloquer reviennent raconter les sottises mais c'est pas bien ça je pense que ça ne nous dit absolument rien ça glisse sur nous nous on est là en tant que blogueur on donne notre point de vue quitte à ce que ça plaise ou non ça ne te plait pas mon ami dégage va chercher les pages où on parle en bien de la personne que tu aimes tout chacun a le libre habit que le libre choix de donner son point de vue et son impugnion comme il veut et comme il entend c'est ça c'est ça donc de grâce parfois arrêtez arrêtez ça c'est pas bien ce n'est vraiment pas bien pas du tout bon la famille c'était juste mon petit commentaire par rapport à ces photos de djana qui ont fait un peu la fourre sur la toile comme on dit donner les conseils si vous dites que djana habille toi fait le de manière de manière polie arrêtez de dévester les venins sur les enfants de truée les frustrations là c'est trop moche je déteste voir ça puis encore quand c'est une femme qui raconte les bêtises les sottises là c'est très très déplacé c'est pas beau une femme aussi c'est ce qui sort de ta bouche c'est pas qu'on va te voir comme ça là et tout on te voit dans la rue dès que tu ouvres la bouche vraiment ça ne vaut pas la peine comment dire j'ai vraiment belle pour rien et tu peux avoir c'est que celle-là commande sur le méta tu dis même que mère ça c'est quoi ça même si quelqu'un voulait te prendre au sérieux dit que ça ne vaut même pas la peine avec celle ci elle va l'insulter ma mère comme ça là c'est très très bas c'est très bas s'il vous plaît arrêtons ça le bon sens et la courtoisie ça se développe dès le début c'est quelque chose qu'on cultive ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain jamais si tu as les mauvaises habitudes tu dis que non moi je vais changer ça et ça va un peu s'appliquer dans tous les domaines de ma vie même aussi dans le méta dans tout ce que je fais je vais essayer d'être mieux et plus poli et courtois surtout qu'une personne ne t'a rien fait merci à tous ceux qui sont abonnés à notre page qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage vous êtes les meilleurs vous êtes adorables nous sommes de plus en plus nombreux soutiens par la famille comme je l'ai dit d'ici la fin d'année même on peut atteindre même 25 000 25 000 c'est une grande famille déjà c'est une grande communauté on vous aime beaucoup et on espère vraiment atteindre pourquoi pas 100 000 on sait qu'on peut quand tu veux tu peux et on sait qu'on ira on arrivera petit à petit ça va aller incha allah un bisou particulier à la famille du burkina on passe le salam on espère également que vous portez bien malgré quelqu'un qui ne vient plus chez vous mais bon nous on va venir là-bas et on me dit qu'il ya trop les bons plats burkinabé moi je peux pas rester sans ne pas venir goûter ces plats là moi je ne suis pas stade je vais passer anonyme donc je suis pas kim et mon père ce n'est pas ma cause je n'attaque pas les gens c'est juste pour le fun quoi prenez soin de vous passez une excellente soirée et que votre semaine soit vraiment fructueuse et très très bonne et surtout bisous bisous hasta luego hasta pronto et on se dit à demain que le seigneur prenne soin de vous